Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour à tous, je m'appelle Adrien Cornet, je suis délégué syndical de la CGT de Grande-Sueur. En fait la directe aujourd'hui c'est la dernière étape pour signer le plan social ou non. Donc c'est l'administration qui va décider des 700 suppressions d'emploi si ça se fait ou non. Et donc du coup nous on est là pour lui rappeler ses responsabilités. A quel point demain c'est bien 700 jeunes qui vont pas pouvoir se nourrir grâce à l'outil de travail qui est grand puits et ils en seront responsables. Oui les grévistes après 45 jours de grève ont décidé de mettre fin à la grève en conductive. Mais de continuer à lutter, à ne pas lâcher, et là on l'a vu encore aujourd'hui, il y avait de nombreux travailleurs pour dire non mais on va pas lâcher les emplois. Nous on veut que les CDD soient embauchés, on veut que les jeunes puissent trouver du travail demain grâce à la raffinerie, grâce à l'outil de travail qui est grand puits. Donc malgré le fait que la grève s'arrête, nous on lâchera pas et on continuera à lutter, voilà, peu importe, tous les moyens sont bons pour lutter, on est prêts. C'est l'Assemblée Générale des Grévistes qui était souveraine à Grand-Puis. C'est-à-dire que c'est elle qui décidait ou non de la signature des mesures sociales d'accompagnement. Nous à la CGT en tant que syndicat, on appelait à ne pas signer les mesures sociales d'accompagnement parce que signer les MSA c'est signer le plan social en réalité. Voilà. Et donc du coup on a quand même défendu, mené la bataille politique jusqu'au bout et pour autant c'est l'Assemblée Générale qui a décidé de signer les mesures sociales d'accompagnement. Et elle a autorisé la CGT à ne pas le faire. Voilà. Mais la CGT a respecté l'Assemblée Générale qui est souveraine et qui a décidé de signer les mesures sociales d'accompagnement. Quand ils s'allient, la CFECGC, la CFDT et Force Ouvrière deviennent majoritaires en réalité. Et ils ont eu cette position au départ de l'Assemblée Générale de dire voilà, nous on vous appelle à signer les mesures sociales d'accompagnement et à sortir de la grève. Voilà. Alors que la CGT disait ne pas signer les mesures sociales d'accompagnement et continuer à se battre pour l'emploi parce que maintenant c'est à la directe de décider. On doit continuer à maintenir la pression. La meilleure pression c'est la grève. Les minoritaires c'est-à-dire qu'aujourd'hui la méthode patronale c'est toujours d'opposer ceux qui partent à ceux qui restent. Et les mesures sociales d'accompagnement c'est ça. Ça encadre les primes de départ, ça encadre les gens qui partent en pré-retraite, etc. Donc aujourd'hui les travailleurs ils disaient voilà moi je veux continuer à me battre pour l'emploi parce que par ailleurs le vote a basculé à deux personnes près pour la continuité au nom de la grève. Donc ça c'est joué à rien finalement. Ils voulaient continuer à lutter. Par contre ils voulaient sécuriser les mesures sociales d'accompagnement parce qu'ils voulaient conserver leurs primes de départ, leurs conditions de départ à la retraite. Voilà la grève pour l'instant elle est suspendue, elle est arrêtée en tout cas dans sa forme reconductible. Aujourd'hui on est jeudi, on est en grève, on est en grève massivement dans le secteur de la production pour défendre nos emplois et dire à quel point on se laissera pas faire et on continuera. On sait pas, ça dépendra des travailleurs en réalité. Nous on fait des assemblées générales toutes les semaines pour les tenir au courant en fait de l'avancée du dossier et dire à quel moment la directe va se positionner, à quel moment elle va signer. On doit avoir un nouveau CSEC aussi en centrale à la défense normalement. On attend cette date pour se mobiliser de nouveau.